Musique Et bien salut tout le monde c'est Blood et on se retrouve pour Fallout 4 Donc on s'est arrêté là, donc on va arrêter un peu les missions qui sont assez répétables on va dire Mais je pense que ça s'arrête à un moment donné et ça doit nous aider à monter dans notre galon Mais on va aller faire un peu les autres histoire de voir ce qu'il se passe Donc allons-y, il faut sortir sinon on ne peut pas se TP malheureusement Donc on est niveau 13, moi j'augmente le charisme, je vais le monter à fond Alors pourquoi détriment des autres, tant pis Pour qu'on ait plus de choix dans les dialogues en fait Donc voilà Alors on va aller On va commencer On va aller là Pourquoi ? Pour aller faire la principale un peu Parce que c'est vrai qu'on n'y a pas touché depuis pas mal de temps Et là comme on a un truc tout prêt Enfin tout prêt, plutôt prêt Je pense qu'il est temps d'aller voir un peu ce que nous réserve cette principale On ira faire les autres secondaires à nouveau je pense Donc on verra bien Le but c'est d'avancer un petit peu Et puis après on verra Alors par contre Oui il faut que je descende Je dirais quelque part par là Voilà Alors est-ce qu'on peut passer dans ce tunnel ? On dirait mieux La voie à l'air libre Par le gros culat Sinon tout va bien C'est un peu la merde d'ailleurs Non c'est faux Y'a personne Donc avançons Voilà Si on ira après dans les autres zones Ne vous inquiétez pas De toute façon on va en faire beaucoup de trucs Ok alors c'est pas du tout par là Mais Mais sachant que c'est au dessus Je pense que le mieux c'est de prendre la prochaine à droite Mon chien est là Ne me demandez pas ce qu'il est parti faire Ne me demandez pas C'est par là Je me trompe pas C'est ça Et la prochaine à gauche Apparemment c'est la guerre Le mollusse Ok Ouvre nous On a Diamond City de l'autre côté Apparemment là c'est la guerre Donc on va Aider un peu Ouais ok On va rien aider du tout Il va me falloir se soigner Quand on voit Mais je sais plus Je sais plus c'est quoi pour se soigner Rapidement J'ai oublié la touche J'ai oublié la touche On va faire E déjà Un Un Hop Deux fois Ça fait pas mal Ils font super mal Ces cons là Ok Alors lui il meurt Il reste lui là-haut Donc on va aller choper l'autre là-haut Il se prend pour je ne sais quoi Je commence à en avoir un peu marre d'ailleurs Où il est Et lui où Là on a des cartouches D'accord Là je peux descendre On est d'accord A moins qu'il soit en dessous Là en fait il est plus haut Il est plus haut Je veux voir si on a pas un petit truc là-dedans C'est un qui m'intéresse Par contre il faut pas un moyen de monter Ah bah par là Toi Alors Du coup C'est plutôt pas mal là Mais ça a bien aidé Je sais pas si on va y gagner quelque chose Fais gaffe à ce que tu dis Parce que moi je te descends Y'a pas de problème Ah si le pet coûte foiré Ne marche pas avec moi J'ai pas de récompense Pour avoir aidé là Genre Osef Ah parce que bon J'ai aidé quand même là Hey Au moins C'est un boulot net Si on veut faire de vieux os dans ce boulot Il faut partir du principe Que tous les autres Oui Je suis d'accord Alors apparemment c'est par là J'ai trouvé un mètre 75 mètres Allons voir ça Donc apparemment Elle me veut pas de mal Cette toile Diamond city Ah bah c'est là Voyez Merde Vous avez pas peur Des mutants Comment ça Vous avez pas peur Des mutants Arrêtez que vous fuites de moi D'amis Je suis en terrain découvert Là Bonjour J'ai reçu l'ordre De pas vous laisser entrer Mademoiselle Piper Je suis désolé Je fais juste mon travail Ah vous faites juste Votre travail Alors maintenant Pour protéger Diamond city Il faut me laisser dehors C'est ça Attention C'est la journaliste Qui fait si peur A tout le monde Je suis désolé Mais le père est vraiment Fou de rage Piper Je l'ai entendu dire Que votre article N'était qu'un ramassis De mensonges Toute la vie Elle est sans dessus dessous Bon ça suffit Ouvrez moi tout de suite Cette porte d'Annie Sullivan J'habite ici Vous n'avez pas le droit De m'empêcher d'entrer Ouvrez moi cette foutue porte Vous là Vous voulez entrer À Diamond city Pas vrai Mais je viens juste D'arriver Mais oui Chut Jouez le jeu D'accord Comment ? Vous dites que vous apportez Des marchandises de Quincy Et que vous en avez assez Pour approvisionner le magasin Pendant un bon mois C'est alors Vous avez entendu ça Danny Alors vous nous laissez entrer Ou vous vous chargez D'annoncer à cette folle de Myrnaque C'est de votre faute Si elle a pas toutes ses provisions Bon d'accord Mais c'était vraiment un coup bas Piper Laissez moi une petite minute Entrons vite Avant que ce bon vieux Danny Comprenne que c'était du bluff Ça me va Allons-y Encore une belle journée À Diamond city Qui vous a laissé entrer J'avais pourtant dit à Sullivan De garder la porte fermée Espèce de petite fouille mère Le Le degré de malhonnêteté De votre journal Est ahurissant Je vais faire saisir Votre presse Pour la vendre En pièces détachées Puis-je vous citer Monsieur McDonough Le maire tyrannique Veux museler la Pourquoi ne pas demander A cette personne Qui vient tout juste d'arriver Vous êtes pour ou contre La liberté d'expression Parce que notre maire Souhaite l'acheter à la poubelle J'ai toujours défendu La liberté de la presse Non Je ne tenais pas A vous entraîner Dans cette dispute Mademoiselle Non 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 Vous avez l'air D'avoir tout à fait Votre place à Diamond city Vous Bienvenue dans le beau Diamant vert du Commonwealth Une ville sûre et heureuse Un choix excellent Si vous comptez vous y installer Ou même Si vous avez juste De l'argent à dépenser Ne laissez surtout pas Cette petite fouille mère De vous mettre Ses idées tordues en tête Pourquoi vous vous prenez Le bec tous les deux ? A votre avis Si le journalement Tout le monde est content Mais dès qu'il commence A dire la vérité Vous venez dans notre belle ville Pour une raison bien précise ? Je cherche quelqu'un Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? Mon bébé Sean Il n'a même pas un an Attendez Votre fils a disparu ? Vous entendez ça McDonough ? La sécurité de Diamond city Va rester les bras croisés Pendant que cette femme Cherche son bébé toute seule ? Ne l'écoutez pas Évidemment Nos équipes de sécurité Sont dans l'incapacité D'enquêter sur la totalité Des affaires Qui leur sont soumises Mais Je ne doute pas Que vous trouverez de l'aide En nos murs Diamond city Offre tous les services Possible et imaginables Nul doute Qu'un de nos excellents concitoyens Trouvera le temps De vous aider Le maire d'une ville Comme celle-ci Doit connaître tout le monde Qui serait le plus à même De m'aider ? Eh bien Il y aurait bien L'un de nos concitoyens Nick Valentine Une sorte de détective privé Dont la spécialité Est de retrouver des gens Le plus souvent Ceux qui cherchent à disparaître Pour ne pas régler leur dette Ce genre de choses Bien Je dois y aller Je regrette que la sécurité De Diamond city N'ait pas le temps De vous aider Mais je pense Que les tarifs De monsieur Valentine Sont tout ce qu'il y a De plus raisonnable C'est ridicule La sécurité de Diamond city Ne peut même pas envoyer Quelqu'un pour aider Je veux la vérité McDonough Pourquoi est-ce que la sécurité Ne s'intéresse jamais J'en ai plus qu'assez Piper Dernier avertissement Continuez comme ça Et vous aurez des ennuis Votre soeur de vous Continuez de parler McDonough Vous n'êtes bon qu'à ça De toute façon Impressionnant C'est pas tout le monde Qui peut arracher Des informations A McDonough Et si vous passiez A mon bureau En revenant de chez Valentine Je crois bien Que j'ai trouvé Mon prochain article Ok Donc on a une nouvelle quête Allez-y En plus Siècle Attends moi je veux pas rentrer Moi je vais regarder ce qu'il y a Non mais Salut Salut Alors Alors c'est vous qui apportiez Des marchandises À en croire Piper Quelque chose me dit Qu'elle m'a encore enfumé Pas vrai Je n'avais pas l'intention Aller voir le maire La vénière les loulous Ça fait quoi si je prends l'ascenseur On va peut-être pas le prendre On va regarder du coup Qu'est-ce qu'il y a ici On va voir l'agence de Ok Mais moi je veux voir aussi Il y a des quêtes Parce qu'on a Le scoop du siècle du coup On va virer ça Pour le moment On ira après Le scoop du siècle Et tout Alors je sais pas Ça peut être par là Allons voir Ah bah c'est sympa Diamond City Salut ma grande Alors le journal se vend bien ? La presse surchauffe en ce moment Le moteur va finir par lâcher Si on ne le remplace pas bientôt Ça fait des semaines Que tu me le répètes Mais cette vieille mémère Continue de tourner Arrête un peu de t'inquiéter Bon il faut que j'aille au bureau Siffle Si tu vois des politiciens En colère qui viennent par ici Pourquoi ? Il y a un problème ? Piper ? Salut toi Le journal est gratuit Pour les étrangers Comme ça Si l'institut vous enlève Dans la nuit Vous ne pourrez pas dire Que vous n'avez pas été prévenu Merci Euh Merci Je rigole pas L'institut enlève vraiment les gens Vous feriez bien de lire le journal Si vous comptez rester dans le coin Je te crois Merci Vous faites vraiment penser A un agneau égaré Dans l'antre du loup Madame Votre voisin est-il vraiment humain ? Une nouvelle Vous faites pause si vous voulez lire Il va falloir faire pause beaucoup de fois Désolé mais Voilà On a tout lu Parce que là Pire Désolé ? Désolé ? Désolé ? Accepter et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. D'accord, Piper, ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment décririez-vous votre séjour à l'intérieur ? On a été cryogénisés, ma famille et moi. J'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez, vous avez passé tout ce temps dans un frigo ? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre ? Ouais, j'ai plus de 200 ans. Bon sang, la femme venue du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Vous vivez tous dans des cabanes délabrées. Vous vous entretuez. Et mon dieu, cette odeur ! Ça, je sens que ça va être marrant à citer. Je sais que vous êtes à la recherche de votre fils, Sean. Pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans son enlèvement ? Je sais pas. Personne ne sait jamais. C'est ça qui rend l'Institut si inquiétant. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City ? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche ? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai ? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Ok. On doit terminer le scoop du siècle, donc on peut prendre Piper avec nous. Mais on ne va pas le faire. Alors pourquoi ? Parce que nous on restera avec Sam pendant tout le jeu. Hein Sam ? Ah oui, ça va être triste. Apparemment je peux tout prendre maintenant, vu qu'on est peut-être. Ah on est peut-être. Ah oui. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. On va sortir. On va aller voir l'autre quai. C'est vraiment sympa. Je me suis décidé, je me suis dit, on va avancer un peu. Histoire de changer. Parce que là on fait du bourrinage sur bourrinage. Donc je me suis dit, autant changer un peu. Encore un autre dossier à ouvrir. Hein ? Vous avez mal quelque part ou vous êtes là pour nos services de chirurgie du visage ? Euh... Soignez-moi ! Ouais. Examinez-moi docteur. Expliquez-moi ce que vous ressentez. Euh... Soignez-moi les radiations. Je me sens pas bien. Je crois que c'est les radiations. Hum... Les gencives qui saignent. C'est de l'anémie ça. Allez, on va vous soigner. Ouah ! Tu fais faire une piquouse. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez me parler ? Euh... Pas du tout. Ce sera tout. Au revoir alors. Oui, vous voyez, il y a bien une dépendance à la drogue, apparemment. Euh... D'après ce qu'on voit. Euh... Donc du coup... Vous avez besoin de faire des emplettes ? Nous sommes toujours ouverts. Ah ouais ? Toutes les autres boutiques sont peut-être fermées, mais le surplus de Diamond City est ouvert 24h sur 24. Ah ! Vendez quoi ? Qu'est-ce que vous vendez ici ? Tout, madame. Mademoiselle Myrna s'enorgueillit d'être une collectionneuse de bibelots de qualité, originaire de toutes les régions du Commonwealth. Nous achetons également les objets que vous ne désirez plus. Et nous sommes ouverts 24h sur 24. Ah ! Voyons ce que vous avez. Absolument tout. Absolument tout. Alors, il y a du carburant de l'enslam, mais vu qu'on n'en a pas, on s'en fout. Par contre, est-ce qu'on n'achèterait pas les cartouches histoire de se mettre bien ? Je ne sais pas si ça a eu le coup. Parce que j'en ai encore pas mal. Ah, il a vraiment de tout. Ah, ça c'est nickel. Ça coûte combien ? Ah, j'adore ça. Il y a un prix. Valeur 967. Ah bon, on va acheter, vous savez quoi. Vu que c'est un truc très rare qui vend. On va prendre... D'un coup total, ouais. Est-ce que je te remonte la merde ? Pour le moment, on pense que ça ne vaut rien, quoi. Je pense que non. Je pense qu'on s'en fout. Vu la thune qu'on a, on accepte. Ok. Voilà. Et donc du coup, il va falloir faire attention maintenant. Voilà, nickel. Donc on va virer l'autre. Et la différence, 13-22. Je pense que ça peut être cool. Ah, presque pas. Enfin, on ne le voit pas du coup, parce que c'est devant, mais on ne peut pas voir. C'est chiant, ça va. Oh, j'espère que vous êtes ici pour acheter quelque chose. C'est une vraie combinaison d'abri. La vache. T'as vu, hein. C'est la classe, hein. Alors, attendez, parce que... Oui, c'est parce que vous cherchez ? Pas grave. On va être là-dedans. Non ? Je ne sais pas. C'est à 11 mètres. Mais à 11 mètres où, là ? Pour aller savoir. Ouais. Là, pareil, on peut voler plein de trucs, mais si on se fait choper, voilà, quoi. Alors, ce n'est pas à toi que je dois parler. A priori, non. Évitez de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Je ne vous connais pas, je ne vous parle pas. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. C'est moi. Je ne suis pas un synthétique. Ne bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que tu as fait du vrai Rayleigh ? Où est mon frère ? Je te jure que je ne suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Ah oui ! Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City. M'entendez ? Vous êtes tous parano. Mon propre frère. T'es d'un. Vous ne risquez plus rien maintenant. C'est tout ce qui compte. Je ne suis pas un synthétique. Je lui ai dit. Je n'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il ne m'a pas écouté ? J'ai besoin d'une minute. Je vais vous demander de reculer. Je comprends, monsieur l'agent. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Quoi ? Vous n'avez pas entendu les coups de feu ? Un type a voulu tuer son propre frère. Il pensait que c'était un synthétique. C'est la faute de ce foutu journal. Ça met tout le monde sur les nerfs et les gens finissent par croire que même leurs proches sont des synthétiques. Désolé que vous vous retrouviez au milieu de ce merdier. Mais c'est terminé, ok ? Faites comme s'il ne s'était rien passé et mêlez-vous de vos affaires. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi vous restez plantés là ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ok. Bien au moins, on a eu des trucs à récupérer. Plutôt cool. Ah, le détective. Voilà, c'est par là. On ne peut que se demander s'il y a des gens qui résistent. L'Institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai ? Quoi ? Tu veux parler du réseau du barrage ? Tiens, on te sait, ça. Non, je... Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Ses cravates. Oh, Nick. Quelque chose ne va pas ? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Je sais que vous devez être très occupée, mais je ne prendrai pas trop de votre temps. C'est important. Vous avez raison. Je suis désolée. Je ne voulais pas me montrer malpoli, mais c'est le détective. Il a disparu. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. Nick travaillait sur une affaire. Le gang de Maloune le chétif avait kidnappé une jeune femme et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider, mais ça risque de générer des frais. De l'argent, hein. J'ai 125 capsules en réserve en cas de coup dur. Nice ! Est-ce que je ne peux abuser ? Allons ! C'est de l'avis de votre patron qu'on parle, là. Ne jouez pas avec moi. Je veux bien vous payer si vous retrouvez Nick, mais ce sera sans capsule. C'est le montant de la récompense et elle n'est pas négociable. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite. Je vous en prie. Merde, j'avais négocié 125 et du coup, je me retrouve avec 100. Je suis dé... Alors, attendez. Parce que... Alors... Suis le chemin de la liberté. C'est récent, ça, non ? Je ne sais pas. Ok. On va sortir. Par contre, c'est bizarre. Alors, il y a des événements qui se passent au niveau des synthétiques dans cette ville. et... Je ne sais pas. Juste qu'on me laisse tranquille. Juste qu'on te laisse tranquille. Alors. Apparemment, il faut aller au même endroit. Donc, c'est parfait. Donc, on va y aller. Oui. C'est gentil de dire ça comme ça. Alors, il faut trouver la sortie. Apparemment, on peut sortir par là. On peut sortir par là. On s'en fout. Il faut savoir où on sort. Mais on faut sortir. À mon avis, il y a d'autres trucs à aller chercher, à glander et tout. Mais on ne va pas explorer plus que ça pour le moment. dans cette ville. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir. On va d'abord aller sauver. Enfin, aller faire deux quêtes en même temps, apparemment. On est des fous. C'est par là. Forcément, ils ne vont pas me tirer dessus. Merci, je sais. Ce n'est pas ça que je ne cherche pas. Je ne cherche pas du tout, en fait. on m'a dit que c'était par là. Seulement des trucs. Il y a un pillar là-bas. Alors, est-ce qu'on va se le faire en mode une maladie ? Ok, rien. Il pourrait se le faire. Euh, j'ai été un peu malade. Je le regrette un peu. Ah mon dieu. C'est pas possible, c'est pas possible, Ah là ! J'ai été un peu bon. Alors. Vraiment que je retrouve comment me piquer, ça ne va pas aller du tout. pistolet automatique plus. Pourquoi pas le prendre et voir plus tard. Voilà. Non mais c'est fou, ça. Je ne sais plus comment se pique. Je ne comprends pas. Je ne sais plus. Parce que, ah, c'est notre machin. Mais si, c'est zéro, ma touche raccourci, exact. On va dormir une heure. Je ne sais pas pourquoi je me suis piqué. Pour être sûr. Pour être sûr. Bon. Du coup, c'était un peu bon pour rien. Parce qu'on aura... T'étais obligé de me faire tomber de me faire tomber, là. Ça, voyons. Ok, voyons de chiant, on s'en fout. Par contre, là. Voilà. Double canon plus. Je ne crois pas qu'on ait un plus. Donc, je prends. hop. Ça, on s'en fout. Regardez. Ah ! Mais le chien ! Ce n'est pas possible de voir ça. C'est improbable, en plus. C'est possible. Enfin, le chien qui fait... vous cassez la gueule. Bon alors, qu'est-ce que j'ai loupé ? Ouf, ça l'a pas été pour chien des munitions. On va recharger au cas où il nous arrive une couille, bien sûr. Donne-moi la drogue. Eh bien, un jour, il y a bien un mec qui va vouloir de là. C'est moi ou il y a un autre truc de flic ici ? Je dirais bien. C'est marrant, ça. Donc, voilà. Parce que moi, je fais partie de la police, tu vois. Tac, tac, tout ça. Moi, genre, il aura une promotion. Je cherche ma promotion. Police. police. Qu'est-ce que c'est, ça ? Merde. OK. Merde. Voilà. centrale de police. Oh, j'ai dit, mon toutou. Genre, il y a un truc là-dedans pour que tu ouvres la porte ? Non, pas du tout. Terminal de preuve. On s'en fout. Enfin, je ne sais pas si on s'en fout, mais on s'en fout. OK, donc, on a visité ça, donc, il n'y avait que ça, en fait. Ah, on va retourner vers l'objectif. c'est pas très loin. Biothèque, politique, public. Politique, ça va pas mal. Après, il y a un truc là-dedans aussi. Toujours tout droit. Et après, on verra pour explorer et tout le reste. Il y a alors copain, pas copain. Ah, c'est une copain puisque ce n'est pas des vrais gens. Trinity Plaza. OK. Comme ça, ça me fait masse TP. C'est plutôt cool. Chien, trop bien. Eh bien, ne l'attaque pas parce que je suis parti loin, là. Ah, il y a tellement de trucs ici. Oh, merde. Niveau 50. Voilà. T'as rien vu ? C'est quoi ces niveaux de ouf, frère ? Voilà. Bienvenue à Boston Common, Patriot. C'est ici que commence le chemin de la liberté et ouvrez grand vos oreilles pour découvrir l'histoire de ce parcours ainsi que celle de ce parc historique. Parle-moi du chemin de la liberté. À partir d'ici, suivez la ligne rouge à travers les rues de notre belle ville. Des balises sont placées sur le chemin à l'emplacement de nombreux sites historiques. Visitez la maison de Paul River, l'église d'Old North Church, le vieux parlement, Bunker Hill, ainsi que de nombreuses autres merveilles. D'accord. Donc, il va falloir suivre cette ligne rouge. Apparemment. par contre, ça, c'est quoi ? Parce que là, on a un truc qui apparemment... Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on va suivre le chemin. Puis, on ira trouver Nick après. Euh... Tac. Ok, alors, suivons. Ouais. Je vais te suivre la ligne rouge. Ça doit être cette ligne rouge-là. pour visiter ou pas du tout. Oh, il faut continuer à suivre la ligne rouge, je pense. Je ne sais pas. c'est pas du tout ce que je dois faire. Ah ouais. Attendez. C'est le bordel. nous allons tuer des bulles. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Ok. Ok. Toi, tu es... Toi, tu es, je ne sais pas qui. Missile. Sérieusement. Noulou. Udada, patte arrière. On va laisser Udada, quand même. Udada. 16 ans. On va continuer notre route. Putain. Comment ça, c'est quoi ça ? Bah, c'est moi. Tiens. Ok. Tout à côté. Génial. C'est fait. Oh, elle a ligne rouge après, mon gars. Oh, super mutant. Vier. C'est comme un casque. ça, tu te permises pas, déjà. Hein ? C'est fou, ça. On va faire comme ça. Hein ? Je vais mourir. Je vais mourir. Il y a un truc, là. Il a dû mourir 800 fois. Là, comme il ne meurt pas. je pense que, c'est genre, il faut aller au cac, là, il se fait, C'est parti ! Je ne sais pas, c'est dans le bras. Il y en a d'autres, sûrement. Il y a des super-mutants partout, ouais. Voilà ! Ah, c'est bon, j'en ai trouvé un autre, les lignes. On en a même deux ! C'est génial ! Très bien. Il faut leur trouver un point faible. La jambe droite ! Vas-y ! Bon, forcément, il se cache au même moment. Je suis en mode, pas de patience, là. Ils ont qu'à venir, là. Voilà, enfin, j'ai envie de dire un. Ah, moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Ah, bah oui, je suis con tout à l'heure pour le simpac, quoi. Je cherchais bêtement, alors que... Forcément, c'est mon... C'est mon, comment dire ? Copain ou pas copain ? Pas copain. Ah, mais... Ok. Non, mais sérieux, on aurait cru. Attends. C'est là dessus. Ah, non, j'ai voulu me soigner, ça n'a pas marché. Bon, première mort de ce let's play. C'est dommage, moi. Ça, en même temps, c'est de ma faute, hein. Je... J'ai voulu trop bourriner, là. Et puis, pas la bonne arme, non plus. Donc, voilà, j'assume. Du coup, on va respawn, nous. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et du coup, Moi, je vais suivre cette ligne rouge et arriver devant, on reprend arriver devant. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye, bye.